Et plop tout le monde, c'est à vous ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation char ! Alors aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, nous allons parler d'un véhicule américain, d'un Sherman qui a pris la grosse tête, puisque nous allons parler du MKT-26. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce véhicule aujourd'hui ? Et bien c'est très simple, premièrement vous ne me l'avez pas demandé, deuxièmement ce n'est pas un véhicule de la mise à jour, mais une certaine personne, un certain caillou ailé, super caillou pour ceux qui connaissent, qui me rejoindra tout à l'heure durant le gameplay avec Winsurfer, m'a proposé enfin de faire ce véhicule en vidéo, ou du moins moi je lui ai proposé de faire une vidéo ensemble en char, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de faire le MKT-26 ? Et moi je lui ai dit, bah vas-y, let's go, on fait ça ! Donc avant de parler du gameplay et de la partie War Thunder, on va parler un petit peu de l'histoire de ce véhicule, qui est extrêmement simple, puisqu'en fait, ce véhicule, on est tout simplement en 1944, les américains ont le MKT-26 Pershing d'un côté, ils ont les châssis de MKT-Sherman de l'autre, ou plutôt ils ont le Sherman de l'autre, et les mecs de chez Chrysler, qui pètent un câble, littéralement un boulon, ils sortent de soirée, ils ont du fumé, je ne sais pas combien de ride, je ne sais pas quoi, se disent, et si on mettait la tourelle du Pershing sur un châssis de Sherman, et ils vont décider de mettre les deux ensemble, puisque en fait l'anneau de tourelle du Pershing et du Sherman sont identiques, c'est tous les deux un anneau de tourelle de 1750 mm, donc ça fait 175 cm, voilà, je suis super fort en maths, et donc ils vont foutre la tourelle du Pershing sur le châssis du Sherman, et ils vont faire deux, trois essais de tir avec, et ils vont se rendre compte que c'était une idée de merde, parce qu'en fait les suspensions, elles en prennent plein la gueule, littéralement, vraiment, les suspensions, elles ne tiennent pas en fait, elles n'en veulent plus, elles sont en mode, laissez-nous mourir s'il vous plaît, voilà, et donc du coup, ils vont tout simplement abandonner l'idée, ils voulaient en fait faire une version super modernisée du Sherman, qui du coup n'existera pas, puisque en fait ce prototype va être abandonné puis détruit, voilà, tout simplement. Bon, je vous ai dit, l'histoire est vraiment très simple, c'est juste des mecs qui se tapent un gros délire en sortant de soirée, qui ronnent chez eux, qui vont dessiner un truc à la con avec deux tourelles qui n'ont rien à voir, enfin deux châssis, un châssis, une tourelle qui n'ont rien à voir, et voilà, les mecs se tapent un délire, tout simplement. Pour parler un petit peu de la partie War Thunder, c'est assez simple, puisque basiquement on va retrouver en fait la tourelle du Pershing, donc avec l'armement du Pershing qui est le 90 mm M3, bonne vitesse de rechargement, une super bonne dépression, et ça c'est un truc sur lequel il va falloir beaucoup jouer, bonne vitesse de rotation de tourelle globalement, au niveau des obus, on va retrouver de la T-33 Shot, ça on va essayer de s'en débarrasser très vite, vous allez tout de suite rechercher la M82 Shot, qu'on verra juste après, la M71 Shell qui est l'obus HE, alors lui il faut toujours en prendre un petit peu, parce que c'est toujours utile contre les Nashorn, les Chlorime, bref, vous savez tous les trucs qui sont open top, ça permet d'overpressure en tirant dans la chenille, donc ça c'est génial, la M313, je ne m'en sers pas, donc si vous voulez vous en servir, c'est les obus smoke, personnellement je n'en ai aucune utilité, et la M82 Shot dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le meilleur obus en fait de ce véhicule, et qui est l'un des meilleurs obus de mon point de vue du BR, pourquoi ? Parce qu'il en a quand même une relativement bonne pénétration, avec une grosse équivalence de TNT, il a 137 grammes d'équivalent TNT, ce qui est vraiment pas mal, c'est pas assez pour faire de l'overpressure, mais c'est quand même assez efficace pour faire par exemple une tourelle complète de panthère, voire même one shot un panthère si vous tirez au bon endroit dans le weak spot, les tigres c'est pareil, ça passe tout seul, là où c'est un petit peu plus pénible sur ce véhicule, c'est qu'on n'a pas d'APCR, et qu'on a tendance souvent à rencontrer les tigres 2H, et les tigres 2H ont plus de 200, enfin ils ont un peu plus de 180, presque 200 mm en frontale, donc c'est assez pénible en fait à ce niveau là, l'M82 Shot manque un peu de patate, et on devrait en fait avoir l'APCR, logiquement, que nous n'avons pas du coup, mais ça c'est le seul problème un petit peu de ce véhicule. Au niveau de la disposition des munitions, c'est chiant, c'est une caisse de Charmin, il y a des munitions de 90 mm partout dans la caisse, c'est un putain de cauchemar, il y a des munitions verticales dans la tourelle, mais qui fait des putains de munitions verticales ? Et je dis ça, mais il y en a aussi dans le Vextra, il y a 3 munitions verticales dans le Vextra, pourquoi des munitions verticales ? C'est vraiment le pire pareil les munitions verticales, je déteste les munitions verticales, je ne sais pas si ça se sent, donc voilà, globalement, ce qu'il faut faire très attention, c'est le côté droit de votre tourelle, globalement le châssis, vous êtes en papier, c'est un châssis de Sherman, donc dites-vous qu'en 6-0 un châssis de Sherman, c'est rien en fait, c'est genre du papier, vide, rien, c'est tout, c'est complètement délaissé, il y a que la tourelle qui est un minimum solide, et encore, face à du Tigre 2 et tout, ça se discute, parce que bon, c'est pareil, c'est solide, mais c'est solide, ça dépend de où est-ce que vous prenez le tir, et qui vous tire dessus, voilà, la mobilité est assez correcte, même si on va voir que le châssis de Sherman, il a juste envie de mourir en fait, parce que la tourelle est lourde, et globalement avec toutes les munitions, c'est tout lourd, il a encore le vieux moteur de 460 chevaux là, donc ça bouge correctement, mais le Sherman, il a mal, voilà, tout simplement, il a très mal. On va passer au gameplay, ça sera beaucoup plus explicite, comme je vous ai dit, le blindage, ça sert à rien que je vous en parle, de toute façon, il y a juste la tourelle qui est un peu solide, mais globalement, tout le reste n'est pas solide. Allez, on va passer au gameplay, avec mes deux compères, sur ce, à tout de suite ! Oh putain, bon, je vais essayer de faire une intro décente, laissez-moi s'il vous plaît jouer sur une intro décente, et euh... Mais ta gueule ! Ok, non mais ta gueule ! Mais tais-toi ! Mais ferme-la ! Putain, mais... Ok, donc on est parti pour le gameplay, voilà, donc je sens que cette vidéo, vous n'allez pas apprendre grand chose, malheureusement, ça va être un peu le foutoir, donc je vous retrouve avec Wind Surfer, le surfer devant, 2105, bienvenue sur sa chaîne, incroyable ! Incroyable ! Et avec un incroyable caillou aussi, voilà, le caillou, il est, je l'appelle. Ah oui, merci, merci de m'inviter pour relancer ta chaîne. Allez, on fait ça. En fait, t'es un peu mon contrôleur fiscal, là, c'est... Ah bon, d'accord. Tu viens vérifier que je gagne pas trop d'argent avec ma chaîne, c'est ça ? Que ça n'a pas trop de succès non plus, que je puisse prendre des kills. Ah oui, c'est vrai, putain, alors s'il y a un kill, je vous promets, je fais tout un montage dessus avec un replay et tout. Ah ouais, vas-y, 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 haha, c'est assez cool. Attends, j'ai un bug, j'ai que des étincelles sur mon char, là. Bah, c'est peut-être parce que t'es fait mitrailler. Ah ouais, c'est les chenilles, ça, c'est la vitesse. Trop de puissance. Je vais au tunnel. Non mais ça y est, ça commence la strat, là, comment tu veux que je fasse des kills avec des gars comme ça, moi ? Hop. Je fais une assist. Oh oh oh, il y a des mecs devant, là. En avant, camarade. Oui. Petit tigre. Bon, il y a quelque chose qui est génial avec le M4-T26, c'est que vous avez la M82-Shot. Et ça. Ouais, mais bon, ça, à la limite, ça, t'as plein de charmanes au dessus, là. C'était une remarque non pertinente, je le dis. Pourquoi ? Parce que des 12-7, il y en a partout. Ah, t'es déjà mort ? Non. Ah. Bien joué, ça. Voilà. Donc, ouais, bon, sur les tigres, là, en plus, je crois qu'on est top tiers, ou non ? Non, on n'est pas top tiers, non, non, il y a la nuque, on est 6-7. J'ai un peu l'impression d'être l'élément perturbateur de la vidéo, c'est normal ? Non, t'inquiète. Ok, d'accord. Hein ? Quoi ? Non, il n'est pas perturbateur, il est là pour faire l'animation. Voilà. Je pensais que ça allait être une discussion de sauf pendant deux minutes, là. Quoi ? Oh, il y a mon replay kill qui s'active, ça me casse les couilles, putain. Allez. Et hop. Et voilà, on fait des kills. Attends, il y a un V4-2005 qui se fait goumer par une R3-T20. Non, ou ça ? Vas-y, vas-y, Caillou. Oh, mec, je tire dans le tour et l'eau, sur le Panther, je tire dans le tour et l'eau, je fais contrôle horizontal de la tourelle, il faut m'expliquer. il y a un mec ici, là. Hop. Juste là, dans le pont, dans le tunnel. Non, là. C'est bon, culé. Ah, j'arrive pas à le tuer. Bien joué, le M3. Donc, vous voyez, bon, globalement, ça fait super mal. T'as choué, j'ai de répliquer. Ah ouais, il rigole 0. Par contre, si vous avez regardé, c'est comme je disais tout à l'heure, vous êtes en papier, Donc, vous ne prenez aucun tir, sinon vous mourrez. Premier tir, vous prenez, vous mourrez. Voilà, je vous le dis tout de suite. En tout cas, la marche arrière est super. Après, l'avantage que t'as par rapport à un 1,90 mm qui est sorti sur la dernière mise à jour, ça y est, c'est le moment tactique, le moment apprentissage pour les gens. Bah, vous avez quand même une bonne touvelle, en fait. Donc, les haut-darmes, ça fonctionne plutôt pas trop mal. C'est pour ça, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure à l'intro. C'est que justement, il faut profiter en l'internet. Oh oui, par contre, on perd la stab. Mais en même temps, on a le 90, bon, il ne faut peut-être pas... Ouais, c'est pas entièrement faux. C'est vrai que le T1-1 n'a plus la stab aussi. Et le T1-1, je pense que je ferai une vidéo de ses 4. Oh, il y a un... un tigre au P par là. Il y a le DP qui tire à gauche, j'ai peur. Les feuilles de papier ? Oh merde, putain, je ne fais pas tirer. C'est validé ou pas ? De quoi ? Il a validé ma blague, je suis content. Oui, j'ai rigolé. Moi, je n'ai pas compris. Voilà. Oh, par contre, à l'endroit où j'ai tiré dans le tigre, là. Oh, non, tigre, tigre, tigre ou nez, tigre ou nez. Oh, c'est un tigre au hache en plus. Oh oui, c'est un hache. Basiquement, voilà, c'est genre, le char à problème, le tigre de hache quand vous jouez ce véhicule. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous n'avez pas d'APCR. Donc, donc, terrible. Oh, mais le tourello, gros, là, le mec, il est à 800 mètres. Tourello. Moi, je veux bien, mais vous comprenez, monsieur, c'est un petit peu compliqué. Ça me met de façon perplexe. Vous êtes mauvais, petite vache. Ah, oh, j'ai eu peur. Il y a eu le mec qui m'a tiré dessus. Pourquoi il se tire dessus, les gens, franchement, enfin, je ne comprends pas. c'est un placement de cochon. c'est un placement de hawa de rat. Voilà, pensez à utiliser cette position. Il y a un truc qui me fait vachement un tigre de hache, c'est normal ? C'est normal ? Je pense, je pense. Essaye d'aller, essaye de lui parler pour voir. Attends, je vais faire plaque frontale. Vas-y, essaie de percer. Normalement, ça rentre. Ouais, il y a un gros truc bilan qui me regarde de là-bas, il n'y a pas un copain qui peut m'aider ? Il y a un gros truc, je saurais peut-être te dire ce que c'est, mais je ne suis pas sûr que ça te plaît. Je vais les déjavouer avec ses obus. Il est en train de dodger les tirs, le gars. Matrix. j'en ai dodger deux. Matrix. pas celui-là, par contre. On va gagner, on va gagner. Non, on ne va pas gagner, là. Ah, si. Mais si, on va gagner. Oh, coup critique, non, je n'ai pas de tigre de hache. Où ça ? C'est un ping. Là. Ping à Max. Là. Là. C'est où là ? J'ai tanké six obus d'affilé. T'es solide, t'es solide. Normal, t'es un caillou, mec, les cailloux, ils gagnent toujours contre les obus. Ah, il s'est pris un obus et trois bombes, je crois qu'il est mort. Ah, ouais, je pense. Je suis passion, mais je pense. Vérifie quand même, mais tire dessus, fais comme les main allemands, tire un coup dessus. Ah, merde. Quoi ? Comment ça, t'es cul nu ? Comment ça, t'as pris de mûne ? T'as pris combien de mûne ? Ah, je croyais que t'étais le genre de mec qui faisait 5 kills par game, au minimum, tu vois. Euh, ouais, ouais, bah, oui. Oh, le Waffentrager, j'allais tuer Win, c'est pas gentil. Non, ça, c'est le meilleur cher de la planète. Le Waffentrager ? Ouais. Je l'appelle le presse-papier, moi. Ouais, non ? Bon, presse-papier, un peu, non ? C'est du papier, tout plat, qui presse du papier. Voilà. Ah, moins 10, par contre, c'est tellement du bien. Ah ouais, moins 10, c'est bien, mais pas en hiver, tu vois. Genre, je préfère l'été, quand même. J'arrête de rigoler. Ah, tu es faible, Win, tu es faible. Win, c'est un super acteur, mec. Oh, on se fait un peu chier. Non ! Oh là là, putain. Ah, une DCA, Hartoum. Ça ressemble vachement en détresse, ça. Il m'a fait chenille. Tout ça, quoi. Oh, c'est un avion, le détresse. Ah, c'est un domaine, ça. En fait, c'est ça. En fait, j'étais presque traîné de force au sol. Oui. Oh, dégâts importants. Oh, je le fume. Bien joué, ça. Fume-le. Je le fume. C'est pour toi, Win. Je te dédicace ce kill. Bien vu, ça. Bien vu. Ah, je ne suis pas tiré. Je ne suis pas tiré. Oh, 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 oh. Il fait quoi, le tigre ? Oh, je suis mort. Oh non, je n'ai pas la dépré, j'ai envie de canner. Je vais mourir, voilà. Voilà, j'ai été beaucoup trop greedy. Il y a un mec là. Voilà, c'est cadeau. Je suis mort. Là, non, je meurs. Oh non, ça boonce. Oh. Là, non, personne. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Non, 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 je suis mort. Ah, je suis en papier. Oh, j'ai gridé, par contre, je dis, moins 10, il n'y avait pas, il n'y avait pas moins 10. La mort, la mort est honteuse. Voilà, je le dis, vous n'avez pas vu le replay kill, enfin, la kill cam, mais la mort est honteuse. C'est frauduleux. Putain, on a presque puniouk, en fait. Mais je vais te dire, même sûr que t'es mécal enculé. J'ai presque puniouk, non. Bon, c'est pas grave, allez, deuxième gameplay, on en kill. Ah, ok, d'accord. Carrément, quoi. Ca va, la gueule. Mais, ma petite bite. C'est bien avec nous, on a besoin de couper entre les deux vidéos, t'as de l'adaptation. Il est en roue libre, c'est infernal. Oh, le caillou, il est en train de déballer la pente à Mac 12, là. Oh, la vache. Non, mais c'est une... c'est parti. C'est... Comment ça ? C'est bon. Ça va bien se passer. C'est bien qu'il va bouder après. C'est bien qu'il y a eu, bravo, c'est bien. Ouais. Oh, non, 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 pas lié, ce d'eau. Ah, je suis la bonté d'oeuvre. Ah, mais, ah, oui. c'est bon. Allez on va voir Allez je vais essayer de choper ma place Mais à mon avis avec 39 km heure de vitesse de pointe Ça va pas aller loin Ça bouge un peu mieux qu'un tigre quand même Par contre il faut vraiment qu'ils y arrêtent les murets qui te font envoler ton char Heureusement que ça bouge mais qu'un tigre T'as quand même 30 tonnes de moins quasiment Mais du coup tu vois par rapport au T1E1 Le fait d'avoir une bonne marche arrière sur le T1E1 C'est quand même super fort Ça je veux bien te croire C'est un char ça ? C'est un gros nul C'était violent Il a carréé la game d'avant on peut rien lui dire C'est un joueur avion C'est un joueur avion Ça jouera bien on l'a traîné de force au sol mec Tu sais tu te souviens En fait là je suis en train de penser Mais le gameplay là c'est un peu genre Tu sais la vidéo où tu vois les avions qui sont au sol Et les chars qui volent Non tu vois pas ? Quoi ? C'est presque tout pareil Moi j'attends les chars ennemis du coup Bravo 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 Je suis furtif c'est normal mec Dans la tourelle Tu le tendres pas dans la tourelle ? J'avais pas la tourelle non plus Il avait le canon Et en fait c'était 3v1 contre moi Donc c'était compliqué Ah Il est arrivé Une chenille Une chenille Oh mon char il est lent Mon char il est lent Mais j'en ai marre de casser les murs Chenille Chenille Non peine Comment ça Comment ça Comme me me sur youtube J'ai fait un non peine aussi Tiens ça c'est le karma ça Ouais Oh mais non je suis au ringard Gros nul Oh c'est un KV220 Je vais canner C'est un KV220 Non c'est moi C'est lui qui crève Il est sacrément nul Oh il est mauvais Je l'ai vu Oh il m'a mis plus KV220 Ça dégage T'as un KV220 Et la caisse La caisse elle a encaissé Tu crois toi La caisse elle a encaissé La caisse bien anglaise En vrai ça passe Des fois T'as au moins 12 millimètres Au moins Un KV220 bien ajusté Ça passe Allez Meumeu tu l'entends Le joueur français qui s'élance Attention A droite il n'y a personne Jamais de problème A droite Ah ok d'accord Il est là Il est là On l'entend On l'entend Oui Si là bas Tout là bas Il y a des problèmes Elle est à chier cette game Ou c'est moi qui suis mauvais C'est toi qui est mauvais Ok Bonjour Mais lui il faisait un créneau Il était en train de manoeuvrer Je vois pas le méchant sur C Moi non plus Mais c'est normal Parce que je regarde pas sur C Tu veux que je tire un peu sur C Comme un gogol pour voir Non Je suis en train de traverser Une mauvaise idée Aïe 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 C'est quoi le char C'est quoi le char Miaou Miaou Oh non mais du cas Quel enfer Oh commandant tireur Dans la tourelle The gunner have been knocked out Ok Ok on est bien On est bien Rechargement court Comment ça Rechargement court Oh shit Oh no The M51 Have been damaged Allez Allez On continue On trace Où ça avance Où ça Où ça Je l'ai vu Où ça Chargeur moteur Vas-y Je prends Oh no Oh no Anyway Anyway Il est toujours passé Mais j'ai la flemme d'aller jusqu'à C Parce que c'est chiant On se marre bien ici Quand même Vraiment on fait des Comment ça Oh Y'a Y'a Pro-life Oh Comme ça non Et moi je te dis Moi je suis un GPS Le vrai Tom Tom Ouais Et on peut observer Chasseur de thé A gauche Qui vient de crever Oh Midi caisse Y'a un truc Y'a du bruit Y'a du bruit Oui J'ai réglé mon sonotone Sur extra sensible Par contre Y'a du bruit Mais je vois rien du tout Oh Ah mais il est là MDR Oh Ah c'est un Oh non C'est un SU Ouais c'est anglais quoi Enfin c'est Y'a de l'angle C'est un char russe Cassez le couille J'avais vu qu'il n'y ait personne derrière Parce que j'ai pas envie de me faire prendre dans le cul Tu comprends ? Bah non moi je comprends pas Non Tu vas qu'elle sans plaisir je vois pas Bah franchement moi non plus je vois pas Où est le problème ? Si t'aimes bien les kikis Tu vois t'auras pas besoin de le bip normalement Là bas personne Non Là là Les champs là J'arrive 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 J'suis occupé là Détruit Et de 1 Le suivant Il y a un Vafentrager Lui il est un mot Aaaaaah Ah merde Nine Non j'ai changé d'obus Non il a pas changé d'obus Un méchant encore Ouais Vafentrager Aïe Ah bah lui alors lui il est intelligent vraiment Vafentrager il m'a fait mal Tu veux je peux te finir ? Non Ok Parce que je suis bientôt à la nuke en plus Oh wind Oh Allez un dernier Oh Il y a un jeton de taille Ils sont où ? Tu vois des ennemis dans le spawn ou pas ? Attends j'arrive C'est là je t'avouerais que ça m'arrangerait de pas mourir Là Là Tu viens de respawn ouai ? C'est là Il faudra un petit kill Un petit kill gratuit Oh C'est ça là Oh mon dobu la ghost Nan Frodue le Let's go It's time for the sun We going to the sun Oui Et moi j'ai fait 160 points Oui Putain c'est vrai Mais t'inquiète je mettrai Je ferai genre un giga montage Avec tous les kills que t'as fait sur la dernière game Comme ça tu pourras flex en disant que t'as carine de no game Allez Il y a un avion qui se peut ou pas ? Tu vois ? Je sais pas Je m'en fous Je fonce Et je mets mon drapeau en plus Parce que je suis un gros nation C'est pas quand même con qu'il y a un corsaire noir qui vienne te défoncer quand même Ce serait bête hein Franchement En plus il a un drapeau français Faudra vraiment que ça soit un gros enculé de première Même si c'est un drapeau français qui tue un drapeau français Et il y a un avion qui vient de spawn Ah Essaye de te poser dessus Non 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 mais le pire c'est que je sais qu'il est capable tu vois Il m'a déjà fait plein de fois C'est un B29 c'est facile Oh il y a des obus qui m'arrient de l'obus de la carte Oh meh meh il y a un sakine Get le sakine qui va plus que lui Oh non le pauvre Arrête C'est pas gentil de me traiter des gens comme ça Roule là c'est vrai Regarde attends regarde je fais je la drop en Foup Comme ça là loin loin J'attrape J'attrape Vas-y je la catch Qu'est ce que c'est que ça là wind Waouh Oh putain j'ai pété Oula C'est très mature On est sûr que wind il a pas d'impot Parce que là Ouais ça c'est sûr Et bah voilà Et bah c'était pas si mal Heu joueur crédité à la mort windsurfer Je veux porter plainte Voilà Ah tu vois je l'ai touché Bon voilà il en sera tout du coup de cette vidéo Parce que là maintenant je vais à le stand de Teilhard Donc il en sera toute cette vidéo avec ses deux compères ici présents Tu peux t'arrêter un con hein Non je me permettrai pas quand même hein Faut vraiment être un sacré enculé pour passer ça hein On est dans le respect On est dans le respect De fois on est dans le respect nous C'est... C'est... Voilà Merci beaucoup en tout cas C'est le mec qui va te voir tout mute Ah non putain mais gros arrête Le montage va me prendre 10 ans là Tant pis gros on est youtubeur on l'est pas hein Ah mais je suis pas youtubeur hein C'est... C'est un passe temps moi Mais non non moi je suis pas youtubeur C'est un passe temps Moi je peux pas dire ce que je suis parce que je me ferais virer mais... Voilà Euh... En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu Euh... Si c'est le cas ben n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires N'hésitez pas à aller euh... Dire à Super Caillou qu'il est super pour en charge sur sa chaîne Ouais Voilà Allez faire des supers commentaires Et puis allez voir Wind aussi sur sa chaîne YouTube et Twitch du coup Peut-être que tu te met à... Ouais tu te met à Twitch toi Quand... Tu te met à quand à Twitch toi ? Hein ? Je parle au Caillou ? Oui Ouais mais bien sûr toi je sais mais bien évidemment Hein ? Allo le Caillou ? Oui ! Quand est-ce que tu commences sur internet à faire des... Des partages de live en connexion ? J'en ai déjà fait un sur YouTube Oui mais non moi je te demande sur Twitch Mais... Pourquoi tu veux être sur Twitch ? Bah parce que c'est mieux C'est mieux avant ? Oui Et puis avec Twitch je peux facilement avoir ta décale Alors que sur YouTube tu l'auras jamais Moi je m'en bats les couilles hein Oh quoi ? Oh ! Oh ! Oh quel homme ! Bon allez sur ce je vous laisse Merci beaucoup d'avoir été là Je vous souhaite une bonne soirée Pensez bien à liker la vidéo Utilisez le lien si vous faites des achats dans la boutique Le... L'abonnement Le like Bref tout ça Vous connaissez T'es allé sur ce truc ? La bise Achetez ma décale... Achetez la mienne c'est mieux ... ... ...